Depuis mardi, beaucoup de décrets sont signés. Est-ce que le dossier Longue-Longue, l'affaire Longue-Longue, peut préoccuper le chef d'État ? Avant de revenir sur les autres dossiers, je voudrais me prononcer vraiment sur ce dossier Longue-Longue. C'est ça ma question. Comment vous voulez répondre ? Je vous ai posé la question. Est-ce que le chef fait partie de ce dossier-là sur lequel on attend le président républicain ? Voilà, je m'ai présenté d'abord là-dessus, je reviens sur les autres. Donc je voudrais dire qu'en réalité, cette vidéo choque, cette vidéo brutalise nos consciences. Ce qui se passe, ce que cet artiste a subi est injustifiable, quel que soit son crime. C'est-à-dire que, quelle que soit la déclaration qu'il aurait faite, quelle que soit l'acte qu'il aurait posée. Vraiment, c'est inadmissible qu'un citoyen camerounais soit traité de la sorte. Donc je voudrais encourager Longue-Longue à porter plainte. Et apparemment, les personnes impliquées... Je veux dire quoi ? Je voudrais l'emplager à porter plainte. D'abord, ça c'est à son niveau, parce que je vais parler des autorités également tout à l'heure. Je voudrais l'emplager à porter plainte parce que des personnes impliquées, les acteurs de cette vidéo, auraient été identifiées. Il faut qu'on mette un thème à certaines pratiques, de certaines brébis galeuses, dans certains corps, des corps nobles comme les forces de maintien de l'ordre et de défense. Vraiment, il faut qu'on les identifie et qu'on les punisse. Et c'est à ce niveau que j'interpelle la hiérarchie militaire. C'est une doléance. Et il faut que ce soit fait le plus rapidement possible. On ne peut pas, quelle que soit la durée de l'acte, ça peut remonter à 10 ans, ça peut remonter à 20 ans. L'acte est injustifiable. Il est inexpliquable. Il est inacceptable dans un état de droit. Les hommes ne sont pas des animaux. Si un citoyen est coupable d'un délit ou sous son dernier, d'un délit, que ce soit un délit d'opinion ou de je ne sais pourquoi, quand on le convoque de manière régulière, et dongue-dongue au Cameroun, c'est une personnalité bien connue. On connaît où il habite, on sait où il exerce. Donc quand on le convoque de manière régulière, et quand on le soumette à la rigueur de la loi, plutôt qu'à la rigueur de la machette comme nous avons vu sur cette vidéo, Vraiment, c'est avec la dernière énergie que je tenais au nom du RDPC que je représente sur le plateau à faire cette condamnation. Quand j'ai fini de le dire, je viens sur les autres chantiers que vous avez énumérés. Voilà, les chantiers qui attendent le président. Et comme j'ai dit, depuis mardi, le président signé un certain nombre. Voilà. Et acte ? Voilà, je voudrais profiter pour dire que, en réalité, depuis son retour, le président montre que là où il était, il était au travail. Ceux qui nous ont toujours dit que même à l'extérieur, le président travaille, même quand il dort, il travaille, sont en train d'avoir raison. Ils viennent leur donner raison. Oui, parce qu'à peine revenu, il a déjà signé d'importants textes. Vous voyez, et ce texte-là, on ne peut pas nous dire que tout a été préparé, c'était sur la table, il s'en attendait. Non, c'est un travail qui a été fait et qui est simplement en train d'être rendu public. Je voudrais dire que les dossiers que vous présentez, parce que votre journal, ce que le reportage dit, peut être perçu comme les doléances des populations. Les dossiers que vous présentez sont effectivement des dossiers préoccupants. Ce sont des dossiers sur lesquels le président se penche en permanence. Parce qu'il faut que certains comprennent. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu résorber, par exemple, de manière totale, la question de l'électricité au Cameroun, que le président n'y travaille pas. Vous allez vous rendre compte que, dernière année, on va vers une couverture un peu plus large. Parce que le Cameroun, dans le Conseil des Nations, surtout au niveau de l'Afrique, est reconnu comme un de ces pays où la fourniture d'énergie est quand même importante, même si elle n'est pas optimale. On ne peut pas aller plus loin, mais c'est déjà quelque chose. Vous savez ce qui s'est passé samedi dernier ? Bien entendu, c'est un incident. Je pense qu'on a créé la communauté. C'est un incident, un malheureux incident qui a l'origine de cette affaire-là. Ce n'est pas un déficit. Donc, je voudrais dire que ça a été corrigé en passant. Donc, je voudrais dire qu'en réalité, il y a le chantier des routes. Il y a, quand vous voyez, M. le ministre des Travaux publics, Mme Dumossi, il s'active. Et je peux vous assurer que je suis dans le forum de ce ministère-là. Il y a un certain nombre de choses que je vois, un certain nombre de travaux. Vous travaillez à Borgé ? Non, pas qu'on travaille là-bas. Le travail se fait sur le terrain et on relaie. Je vous assure que peut-être les Camerounais n'ont pas la perception du travail qui se fait à ce niveau parce que le besoin est immense. Vous voyez ? Le besoin est immense, mais il y a un travail titaniste qui se fait et malheureusement qui n'est pas assez vendu. Il n'est pas assez vendu. Pourquoi ? Quand je dis vendu, c'est assez relié au niveau de l'opinion. Parce qu'une certaine bien-pensance a établi dans les esprits des Camerounais que, non, ceux qui sont là, ils sont là, ils sont là à se tourner les pouces. Et du coup, quand vous voulez mettre en avant le peu qui se fait et vous entendez ce qu'on met dans la tête du citoyen, vous vous dites, à quoi bon ? Nouvez-vous ne pas répondre et continuez à travailler ? Je pense que le ministre Nganou est dans cette posture. On ne répond pas. On travaille. Maintenant, pour les dossiers liés à la vie chère et autres. Serge Alain, je signalerai toujours à nos compatriotes quand on parle de vie chère que, en réalité, ce sont des phénomènes de portée mondiale. Que le Cameroun, très modestement, comme les autres pays subit, c'est-à-dire que chacun essaye d'adresser cette situation-là au milieu de ses moyens. Et vous allez vous rendre compte que si on essaie de faire le tour, il y a des classements qui circulent sur la planète, on vous situe la chèreté de la vie par catégorie. Et vous voyez là où se trouve le Cameroun. Vous allez comprendre pourquoi certains, même au niveau des Nations Unies, ont classé le Cameroun parmi les pays les plus résilients qu'ils soient. Parce que, jusqu'à cause du contraire, malgré la situation difficile, malgré les petites tensions, les Camerounais continuent à se battre comme ils peuvent. Et s'ils continuent à se battre comme ils peuvent, c'est parce que leur pays, leurs autorités, leur environnement aient fait de sorte qu'ils aient les moyens de se battre. Ce n'est peut-être pas ce qu'on veut, ce n'est pas optimal. On aurait souhaité, quand on vient sur un plateau comme ça, dire aux Camerounais que, effectivement, nous savons que vous mangez bien, nous savons que vous avez tout, nous savons que vos enfants sont à l'école, on aurait aimé le dire. Mais on ne peut pas, parce qu'on sait que, malgré les efforts qu'on fait, il y a un certain nombre de choses qui restent à faire. Il y a un certain nombre de nos compatriotes qui continuent d'être en difficulté. C'est pour ça que le président travaille de manière acharnée pour qu'à un certain horizon, on soit capable de retrouver ce qu'on avait avant, à savoir une certaine autosuffisance alimentaire, une certaine aisance, parce qu'au moment où nous étions 7000 et que notre pays s'est limité à Yandoua, on avait des routes, on avait la lumière presque de manière suffisante, on avait un certain nombre de choses. Il y a eu un nombre démographique, les moyens n'ont pas suivi le nombre démographique, et du coup, on ne fait pas à coup, on ne fait pas à urgence. Vous avez dit 7 millions, pas 7 millions. Non, 7 millions, voilà, 7 millions. On est passé, la croissance a été exponentielle, on est passé de 7 millions à presque 30 millions. Non, ça fait que si on ajoute les multiples dévariations, on ajoute un certain nombre de chocs extérieurs que Cameroun a subis, comme les autres pays, vous comprenez qu'en réalité, seuls les magiciens peuvent venir vous dire que du jour au lendemain, si ils sont à la tête du pays, toutes les routes seront bitumées jusqu'aux chambres. Aucun Camerounais n'aura pu en manger sur le terrain de la sécurité. Il viendra aussi vous dire que vraiment s'ils sont là, s'ils te plaignent, sur le terrain de la sécurité, il viendra vous dire, ce gars-là est en Côte d'Ivoire, il peut vous en parler, il m'a envoyé une vidéo pendant qu'il était là-bas. Les Camerounais, seuls les magiciens pourront vous dire que quand ils seront là, plus aucun Camerounais ne mourra, parce qu'il y a eu l'innovation, il n'y en aura plus, plus aucun Camerounais ne sera victime d'insécurité, plus aucun Camerounais ne sera victime d'un certain nombre de choses. En fait, le Cameroun sera un paradis et un arbre de paix quand certains seront là. Mais ça c'est dans les rêves. Nous, au NDPC, le Cameroun que nous construisons, c'est un Cameroun de réalité, c'est un Cameroun que nous bâtissons au fur et à mesure avec les moyens que nous avons, avec les contingences internes et externes auxquelles nous faisons face.